bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle partie analysée nous allons parler aujourd'hui du Gambie Benko par rapport à la prochaine masterclass qui va avoir lieu courant novembre et je vais vous montrer une partie qui s'est jouée il y a une antenne d'années entre Evgeny Barieff et Garry Kasparov Kasparov qui jouait rarement le Gambie Benko mais donc ça lui est arrivé dans cette partie et nous allons voir du côté des noirs puisque Kasparov est à des noirs évidemment il va jouer le Gambie Benko et ça va être une partie assez spectaculaire donc d4 évidemment Kf6 c4 c5 d5 b5 voilà la caractéristique donc du Gambie Benko c'est un Gambie évidemment on donne un pion c'est sacrifice de pion un Gambie ça veut dire le pion b5 ici est sacrifié directement les blancs peuvent le prendre ou pas c'est toujours comme ça dans les Gambies de toute façon on n'est pas obligé d'accepter en général c'est bien d'accepter les Gambies c'est comme ça qu'on les réfute mais évidemment on prend des risques alors c prend b5 probablement quand même le meilleur coup a6 voilà donc l'idée du Gambie c'est pas d'essayer de récupérer le pion à tout prix on essaye de on ouvre en fait les colonnes a et b ici en échangeant les pions en donnant en sacrifiant au passage le pion b5 après on élimine le pion a6 pour ouvrir les lignes sur les deux pions a et b les pions qui vont être des cibles par la suite ça ressemble un peu à des pions pendants un peu hein évidemment ce ne sont pas des pions pendants parce que les pions pendants ils ont deux lignes deux colonnes semi ouvertes l'une à côté de l'autre là ce sont des pions bordel échiquier en plus les pions pendants c'est quand même plutôt des pions centraux ici ça ressemble ça ressemble quand même à des pions pendants et donc ils vont être attaqués par par les les tours et même par le fou puisque le fou va venir sur la diagonale le fou de case noire on va voir évidemment la suite de la partie comment ça va se passer donc b prend a6 donc les blancs prennent le pion évidemment ils acceptent le sacrifice g6 alors les noirs ne reprennent pas tout de suite le pion ils attendent un peu le coup des blancs même si en général c'est pratiquement toujours le fou qui va prendre le pion mais c'est intéressant quand même d'attendre un peu de toute façon on le fera probablement au prochain coup donc g6 le fou va venir en g7 c'est aussi assez intéressant de le mettre assez rapidement en g7 ce fou si jamais par exemple le fou c1 venait à bouger on a du coup directement une pression sur le pion b2 donc voilà pourquoi on joue g6 avant de reprendre le pion a6 sachant que de toute façon on va 99 fois sur 100 reprendre avec le fou en a6 cavalier f3 fou prend a6 voilà évidemment cavalier c3 d6 donc là c'est la structure du gombi benko ici qui ressemble au départ à un dragon structure de dragon et avec le pion en plus en c5 pion de pointe ici pion candidat donc il n'y a pas de pion devant lui donc un pion très intéressant qui va vraiment aider toutes les autres pièces à venir attaquer c'est ce pion qui fait la force du gombi benko il n'y a pas de pion blanc devant le pion noir ne risque pas d'être attaqué le levier des blancs en b4 n'arrive pratiquement jamais parce que cette case va être bien contrôlée donc un pion qui va rester ici qui va tenir le seul évidemment souci des noirs ça va être le pion de pointe en d5 qui bloque un petit peu le développement et dont le jeu de pion pourrait être formé avec le coup e4 e5 pourrait être dangereux mais pour l'instant évidemment c'est pas le cas alors ici les blancs ont pas joué un très bon coup probablement et la jeu cavalier d2 un coup un peu curieux un coup normal serait e4 par exemple on craint pas d'être déroqué après fou prend f1 roi prend f1 parce que le roi ne craint rien et va pouvoir se cacher par exemple en jouant g3 suivi de roi g2 donc ça c'est une option très bonne pour les blancs une autre option possible ce serait de faire le fion qui était au roi avec le coup g3 et ensuite de mettre le fond g2 évidemment et de faire le petit roc très rapidement sans échanger forcément le fou de case blanche ce coup cavalier d2 est un peu moins bon un peu une perte de temps il voulait pas être déroqué il voulait reprendre le fou avec le cavalier mais ça n'a pas vraiment d'intérêt c'est plutôt des pertes de temps ça de la part des blancs fou g7 e4 fou prend f1 évidemment donc le fou vient s'échanger pourquoi le fou s'échange bon déjà il n'y a pas énormément d'autres possibilités c'est pour affaiblir les cases blanches le fait que le fou de case blanche s'échange contre l'autre fou permet de récupérer un contrôle de case sur case blanche sachant que les noirs évidemment ont beaucoup de contrôle sur case noire ici l'échange du fou alors évidemment nous aussi on perd le fou donc on a moins de contrôle sur case blanche mais lui il a moins de défense aussi par exemple la case en d3 qui va être moins bien protégée alors cavalier.f1 donc c'était l'idée des blancs venir avec le cavalier pour reprendre avec le cavalier le fou et pouvoir roquer tranquillement mais pas forcément une bonne idée dame a5 un coup assez thématique la dame qui vient clouer le cavalier en c3 bon le cloué évidemment il va être cloué très rapidement et c'est faire une pression surtout sur le cavalier et même faire une pression sur le pion a2 c'est une case une bonne case pour la dame de toute façon bon là il y a évidemment la menace qu'elle prend e4 que les blancs partent tout de suite en jouant fou d2 pour déclouer le cavalier petit roc évidemment les noirs ne craignent pas l'attaque et la découverte du cavalier en c3 il n'a aucune case intéressante où aller ? cavalier e3 finalement les blancs qui voulaient gagner des temps en perdant pas justement la possibilité de faire le petit roc perdent beaucoup de temps avec leur cavalier cavalier d2 qui est f1 cavalier e3 finalement pour aller en c4 certainement et un case vers laquelle il aurait pu aller assez rapidement quand il était en f3 cavalier bd7 et c'est aussi ça l'intérêt d'échanger les fou de cases blanches évidemment c'est la case c4 qui est a priori une case forte pour les blancs puisque les noirs ne peuvent pas l'attaquer avec un pion le cavalier qui va se retrouver dessus la pièce qui va se retrouver dessus pourra être attaqué et il ne sera pas protégé si facilement parce que le coup b3 pour les blancs pour protéger le cavalier n'est pas si facile à jouer à cause du fou sur la diagonale le fou g7 est quand même assez fort petit roc voilà les blancs finissent leur développement à remarquer non pas tout à fait d'ailleurs ils n'ont pas encore joué leur dame à remarquer que les noirs ont fini le développement bien avant les blancs les noirs ont fini le développement bien avant les blancs pardon normalement les blancs ont un temps d'avance ils jouent au premier ils devraient finir le développement avant là les noirs ont fini le développement avant les blancs et même après le petit roc c'est pas fini il faudrait encore jouer la dame donc on voit quand même le coup qu'il y a des deux qui était quand même pas terrible qui donne des options pour les noirs supplémentaires évidemment Kasparov va en profiter il a joué un très bon coup dame à 6 voilà donc là on remarque la dame qui vient sur la diagonale où il n'y a plus de fou et vient contrôler les cases blanches justement finalement curieusement les noirs qui contrôlent énormément les cases noires puisque ils ont leur pion sur cases noires ils ont le fou sur cases noires donc ils doivent contrôler évidemment plus les cases noires que les cases blanches et bien finalement cette dame vient contrôler les cases que les pions ne contrôlent pas donc un très bon contrôle de cases de la part des noires ici avec cette dame en a6 et finalement le cavalier e3 qui n'arrive pas à trouver sa case naturelle en c4 à cause de cette dame justement dame c2 voilà les blancs finissent le développement et cavalier e5 toujours la même idée rentrer sur les deux cases ici c4 et d3 à l'aide de la dame en a6 avec le cavalier évidemment le cavalier en d3 ne menacera rien de spécial mais par la suite il y aura d'autres pièces qui vont arriver les tours voilà comme on a dit tout à l'heure les pions sont fragiles ici les pions a et b les deux tours qui vont se poster sur les colonnes semi-ouvertes donc bien placées la dame bien placée aussi sur la belle diagonale le cavalier qui se retrouve bien placé le fou qui est très fort donc on a toutes les pièces noires qui jouent dans cette position dans cette partie et ça c'est vraiment un gros intérêt de cette ouverture c'est arriver à faire jouer toutes les pièces évidemment après il faut réussir à obtenir quelque chose avec les pièces c'est bien beau de les faire jouer mais il faut obtenir quelque chose à remarquer que c'est pas une attaque sur le roi le roi blanc n'est pas attaqué forcément on va venir plutôt jouer justement sur des cases et essayer de peut-être récupérer le pion un jour ou l'autre et puis de jouer surtout sur les faiblesses b3 finalement les blancs tentent de contrôler enfin la case en c4 la diagonale du fou étant assez fermée puisqu'il y a 3 cavaliers sur la diagonale du fou g7 évidemment la tour en 1 ne risque pas grand chose donc c'est un coup tout à fait bon b3 cavalier f en d7 alors on parlait de toutes les autres pièces voilà il manquait ce cavalier qui n'était pas encore très utile bon il y avait une pression sur le pion e4 mais ce pion est bien soutenu donc autant qu'il s'en aille pour l'instant le cavalier qui s'en va donc pour libérer le fou principalement faire un relais de cavalier alors attention évidemment à ce que le cavalier e5 ne soit pas enfermé mais le calcul est bon le cavalier e5 évidemment pourra venir en d3 sans problème et éventuellement s'il est attaqué il pourrait repartir en b4 pour l'instant c'est la partie les blancs jouent f4 le cavalier vient en d3 évidemment on n'avait pas le choix et là les blancs tentent d'enfermer le cavalier en jouant a3 donc c'est vrai que c'est ça peut être embêtant avec les noirs que d'avoir ce cavalier ici protégé que par la dame là les blancs peuvent assez rapidement menacer de le gagner ce cavalier en mettant le cavalier e3 en c4 voilà ça couperait la communication du cavalier d3 évidemment les noirs avaient bien anticipé tout ça c'est ça la difficulté un peu de cette variante évidemment avec les noirs c'est d'avoir de calculer précisément et d'anticiper tout ce que peut faire l'adversaire et d'avoir à l'esprit tout ce qu'il pourrait y avoir au niveau au niveau tactique par exemple ici avec le cavalier qui est bloqué voilà il avait prévu évidemment d'empêcher ce coup de cavalier avec le très bon coup fou d4 qui cloue tout simplement le cavalier en e3 le fou en d4 qui ne peut pas être attaqué si facilement évidemment c'est un fou on n'a pas vraiment envie d'échanger contre un cavalier à moins de récupérer un pion peut-être c'est un fou très important pour la défense du roi et puis il contrôle énormément énormément de cases roi h1 coup normal évidemment décloue le cavalier et là il joue tour f en c8 c'est étonnant de venir en c8 et pas en b8 finalement les noirs ne veulent pas créer d'attaque sur les pions il y a plusieurs gens le cavalier en d3 est quand même un peu fragile il n'est pas très bien soutenu quand même il n'a que la dame qui le défend donc il est urgent de venir quand même essayer de protéger ce cavalier alors en quoi la tour en c8 vient protéger le cavalier et bien il peut y avoir assez facilement des menaces sur la colonne semi-ouverte ici avec par exemple le coup c4 alors là on pourrait envisager avec les blancs le coup cavalier en c4 pour essayer de bloquer les pions mais ce serait un mauvais coup puisque avec l'aide du fond d4 maintenant le cavalier d3 pourrait faire échec en f2 et là on gagnerait du matériel avec les blancs donc pour l'instant le cavalier blanc ne peut pas venir en c4 comment les blancs vont-ils s'y prendre pour essayer d'enfermer ce cavalier alors il a joué tour a en b1 tour a en b1 pour soutenir son pion pour déclouer l'autre cavalier le cavalier c3 maintenant le cavalier c3 va pouvoir jouer peut-être aller en e2 pour essayer de se débarrasser de ce fou dangereux et par la suite si ce fou est échangé le cavalier blanc pourra venir en c4 tranquillement sans craindre évidemment le coup cavalier en f2 tour a b1 on a l'impression ça redonne un pion mais je pense que la prise du pion en a trop est mauvaise même c'est sûr puisque le cavalier en d3 sera plus protégé tour a b1 voilà l'idée on va voir maintenant l'idée du coup tour fc8 les noirs jouent directement le coup c4 un deuxième sacrifice de pion donc c'est un double un double gambi on va dire les noirs sacrifient un pion ici pour libérer une case la case en c5 ça libère une case pour les cavaliers pour le cavalier d3 mais pour l'autre aussi et ça libère la case finalement pour tout le monde c'est vraiment une libération d'espace très intéressante qui n'est pas à utiliser comme combinaison ici mais simplement pour récupérer une case d'espace alors les blancs auraient probablement dû prendre ce pion il ne l'a pas fait il aurait peut-être dû prendre ce pion avec le cavalier le cavalier prend c4 alors évidemment c'est aussi un sacrifice sacrifice de qualité après cavalier f2 échec les blancs seraient obligés de faire tour prend f2 fou prend f2 mais ici quand même les blancs ont deux pions pour la qualité maintenant ce sont des pions passés donc ça peut être intéressant je pense à jouer pour les blancs ici la prise en c4 avec le pion serait probablement moins bonne puisque après pion prend c4 les noirs avaient sûrement prévu de faire fou prend e3 pour éliminer le cavalier et ainsi récupérer après le pion c4 si jamais les blancs font dame prend d3 fou prend d2 dame prend d2 et maintenant dame prend c4 avec donc les noirs ont toujours un pion de retard mais là ils vont le récupérer puisqu'ils attaquent à la fois le cavalier en c3 puisqu'il a attaqué deux fois on voit l'intérêt du coup tour fc8 à quoi ça a servi évidemment il avait anticipé cette avancée de pion la dame qui vient attaquer le cavalier en c3 et le pion a3 qui est toujours attaqué par la tour donc quand la tour va prendre le pion on va aussi attaquer le cavalier on pourrait imaginer un coup comme tour fc1 pour défendre le cavalier ici avec la tour et menacer si jamais les noirs prennent le pion une attaque à la découverte sur la tour en c8 donc là tour prend a3 ne serait pas bon mais les noirs avaient prévu probablement le coup cavalier c5 ici après tour fc1 cavalier c5 afin d'attaquer une deuxième fois le pion e4 et de couper la communication donc il n'y a pas d'enfilade après l'attaque après l'attaque à la découverte du cavalier donc là les noirs menacent maintenant de prendre le pion en a3 sans problème déjà le pion en a4 est difficile à défendre c'est pas évident un coup comme dame e3 mettrait le cavalier dans un clouage après tour prend a3 et quand les noirs récupèrent le pion ils ont toujours une initiative avec leurs pièces ils ont toujours les pièces très actives donc on revient un coup 19c4 un bon coup un très bon coup de la part des noirs les blancs auraient peut-être dû prendre le pion c4 avec le cavalier quitte à sacrifier donc leur leur qualité et peut-être même les noirs ne l'auraient pas pris ils pouvaient éventuellement jouer un coup comme cavalier d3 en c5 pour menacer de récupérer le pion b3 avec le cavalier qui est l'un des défenseurs du cavalier en c4 probablement les noirs vont récupérer un pion et continuer à avoir initiative mais bon a priori prendre la qualité semble peut-être plus sûr alors sur c4 finalement il a joué b4 et là il laisse vraiment le cavalier en d3 bien ancré avec le pion c4 la position commence à se compliquer sérieusement pour les blancs je pense parce que toutes les pièces noires sont toujours très bien placées alors c'est vrai que maintenant la dame en a6 la dame noire en a6 est un petit peu bloquée mais le cavalier en d3 est extrêmement fort bien soutenu par le pion c4 qui est passé d'ailleurs et le fou d4 bon il peut se faire attaquer évidemment mais en tout cas il a des très belles diagonales dans des deux côtés aussi bien sur la grande diagonale h8 a1 que l'autre même a7 g1 donc ce fou contrôle extraordinaire au centre cavalier f6 cavalier f6 voilà le jeu vraiment des pièces mineures chez les noirs toutes les pièces mineures qui sont très bien très bien positionnées l'attaque sur le pion e4 on peut menacer tout simplement de prendre le cavalier en c3 avec le fou et ainsi de récupérer le pion e4 on peut donner le fou pour gagner un pion pour regagner un pion parce que c'est un beau pion central quand même le pion 4 et ça permet au cavalier de s'activer puisque avec le cavalier en e4 grâce à l'autre cavalier en d3 on pourrait menacer menacer en f2 par exemple avec les deux cavaliers cavalier ed1 donc il a trouvé une manœuvre pour protéger son pion finalement un relais de cavalier qui permet donc de continuer à défendre le pion en e4 au passage on remarque la protection aussi du cavalier sur la case en f2 donc pas de pas d'échec avec le cavalier noir tour c en b8 la tour finalement revient sur cette colonne pour venir attaquer les pions le cavalier e3 est en partie de l'attaque du pion c4 finalement la tour n'a plus besoin peut-être de défendre le pion le pion n'est plus attaqué il est quand même défendu par la dame au cas où donc peut-être ce coup de tour permettra aussi à la dame de repartir peut-être vers l'ail droit en gendarmes c8 la dame pourrait viser par exemple une entrée en g4 pourquoi pas donc bon il n'y a pas de menace immédiate probablement pour les noirs mais en tout cas si par exemple les noirs prennent le pion a3 ce qui est toujours possible et d'ailleurs on aurait pu on aurait pu le faire alors la dame prend a3 n'était pas possible au coup précédent enfin c'était possible mais sur le coup dame prend a3 évidemment il y avait le coup cavalier b5 cavalier b5 qui qui est embêtant puisqu'on attaque à la fois la dame et le fou donc ici on risque de perdre du matériel avec les noirs d'où le coup tour b8 finalement tour b8 donc menace le pion a3 mais permet aussi à la dame de revenir de revenir vers les noirs cavalier e3 donc là si le pion est pris en a3 le pion c4 ne sera plus protégé donc le cavalier vient attaquer le pion c4 si les noirs prennent le cavalier en c3 et ensuite prennent en e4 pareil le pion c4 sera attaqué donc c'est pour ça que les noirs n'ont pas voulu le faire finalement ils décident de revenir avec la tour en c8 c'est une répétition de position puisqu'on avait la même position tout à l'heure et dans cette position les blancs avaient joué cavalier e d1 peut-être qu'il aurait dû revenir en d1 d'ailleurs avec son cavalier et à ce moment là les noirs auraient choisi peut-être une autre façon peut-être d'amener la dame vers les lois peut-être en jouant la dame en b6 ça empêcherait le cavalier de revenir en e3 et ça permettrait de menacer le pion a3 avec la tour donc ça c'était une possibilité peut-être pour les noirs peut-être une autre menace ça pourrait être de prendre à ce moment là le cavalier en c3 et si le cavalier reprend on aurait l'échec en f2 avec le cavalier ça peut être une menace ici il y a la menace du pion a3 et peut-être la menace aussi de prendre le cavalier en c3 parce que si le cavalier reprend il y aura l'échec en f2 donc les répétitions de position qui psychologiquement sont intéressantes à faire alors c'est peut-être pas forcément pour le temps peut-être qu'il avait un problème de temps c'est possible à ce moment là donc il est dit je vais répéter les coups pour me rapprocher du 40ème coup mais c'est aussi psychologique on montre à l'adversaire que c'est nous qui répétons les coups et qu'après on va changer on va changer les coups et puis si l'adversaire joue un autre coup que ce qu'il avait fait auparavant peut-être qu'il sera moins fort et bien probablement c'est le cas ici il aurait peut-être dû revenir avec son cavalier en d1 et bien il a joué le coup b5 qui ne semble pas très bon puisque de toute façon la dame en a6 voulait probablement bouger il voulait venir en b6 donc c'est pas forcément une très bonne idée et puis ça donne quand même la case en c5 ici une case qui peut être utilisée par les pièces noires b5 dame b6 évidemment attaque le cavalier en e3 donc là il a joué cavalier prend en c4 bon là c'est maintenant il n'y avait pas trop le choix à partir du moment où il a joué b5 s'il revenait en d1 avec son cavalier il allait perdre le pion a3 donc c'était une suite de coups forcés mais ça n'est pas favorable aux blancs on va voir ce qu'il se passe après cavalier prend c4 donc il élimine le défenseur évidemment du cavalier en d3 donc on a l'impression que les blancs vont gagner un pion sauf qu'il y a énormément d'attaques avec les noirs et sur les pièces pas forcément sur le roi mais sur les pièces toutes les pièces noires sont bien placées pour attaquer les pièces comment il va faire pour en profiter cavalier f2 échec pour commencer pour forcer la tour qui prend parce que les noirs veulent récupérer le cavalier en c4 évidemment avec leur tour mais sur tour prend c4 il y aurait dame prendre d3 donc le cavalier est perdu donc étant donné que le cavalier est perdu autant que les blancs soient obligés de le prendre avec la tour et comme ça la tour sera en prise et quand la tour noire va prendre le cahier en c4 il y aura quand même le clouage parce que finalement le coup dame d3 serait un coup utile pour les blancs donc autant gagner un temps avec les noirs on a l'impression qu'on perd un temps en faisant l'échec mais en fait on va gagner un temps parce qu'il va être obligé de ramener sa tour qui sera attaqué par le fou et les noirs auront le clouage sur le cavalier on va voir ça cavalier f2 échec tour prend f2 tour prend c4 alors on peut réfléchir comme ça même dans une combinaison on peut dire quelles sont les pièces qui sont attaquées comment arriver à créer à créer une une combinaison sans forcément calculer simplement en disant voilà si je prends mon cavalier il prend le mien il se décloue alors que si je fais échec avec mon cavalier et il le prend avec sa tour je prends son cavalier et finalement sa tour sera attaquée et il sera toujours cloué donc ça peut être une idée de on peut penser de cette façon après il faut calculer quand même pour être sûr cavalier f2 échec tour prend f2 et forcer sinon il y a une découverte du cavalier qui est trop dangereuse tour prend c4 clouage sur le cavalier en c3 et attaque de la tour en f2 donc le clouage pour l'instant ne permet pas de gagner une pièce immédiatement mais il va y avoir des tas de pièces qui vont arriver pour attaquer le cavalier déjà on a le fou la tour il y a la deuxième tour qui va arriver probablement le cavalier parce que l'option e4 va être très difficile à défendre et évidemment la dame bon il y a au moins 4 attaques sur le cavalier potentiel sachant qu'il y a des pions à prendre et puis les pièces n'attaquent pas que le cavalier ils peuvent attaquer autre chose aussi tour f3 donc c'est probablement le seul coup avec les blancs pour défendre le cavalier et en même temps bouger la tour alors le cavalier n'est pas encore en prise mais il va être attaqué évidemment tour prend a3 oui bien sûr c'est mieux que tour c8 évidemment pour attaquer le cavalier autant prendre ce pion les noirs récupèrent un pion ils ont encore un pion de retard mais toujours la pression une pression terrible sur ce cavalier le pion e4 qui aura du mal être tenu même si pour l'instant il est suffisamment protégé attention aussi les blancs ont un problème sur la première rangée il peut y avoir un thème de maître du couloir sinon que les blancs ont besoin de protéger la première rangée déjà ils ont joué leur tour f3 donc il n'y a plus qu'une seule tour qui contrôle la première rangée attention à ce thème aussi qui peut être important les blancs jouaient dame b2 bon ils n'ont pas trouvé de coup le cavalier il reste cloué avec dame b2 finalement puisqu'il y a le fou sur la diagonale il n'y avait pas beaucoup de coups dans cette position peut-être qu'il aurait dû jouer h3 pour pour éviter le mal du couloir peut-être contrôler la case en g4 et il ne risque pas de perdre le cavalier puisqu'il va être il va être défendu suffisamment évidemment la position blanche est très difficile voyons ce qui s'est passé peut-être il est déjà mal au temps ici un 27ème coup oui c'est sûr même dame b2 dame b2 attaque la tour en a3 mais les noirs vont avoir des belles menaces il peut l'enlever simplement la tour la mettre en a8 il pourrait mettre sa dame probablement en c5 aussi pour à la fois défendre la tour attaquer le cavalier mais c'est vrai que cette dame est importante peut-être pour fixer un petit peu le pion passé qui pourrait avancer peut-être que les blancs s'attendaient au coup dame c5 et il aurait peut-être joué b6 et c'est vrai que ce pion aurait été dangereux et non on trouve un joli coup on joue surment sur le zéthnode de l'adversaire aussi cavalier prend e4 cavalier prend e4 qui va finalement échanger des pièces un petit peu après alors le cavalier on joue sur le clouage du cavalier évidemment la tour en a3 va être prise dame prend a3 mais cavalier prend d2 attaque double finalement les noirs vont récupérer leur qualité sacrifiée avec le cavalier ils ont récupéré leur pion et cette fois ils ont toujours leur pièce active et cette fois les pions volants sont faibles puisque là on a deux pions isolés maintenant pion b5 pion d5 peut-être il y a encore des chances de tenir quand même cette position avec les blancs ici au lieu de jouer le coup dame a2 il aurait peut-être dû faire dame a8 échec pour forcer le roi à aller en g7 et ensuite revenir en a2 alors la différence par rapport à la partie c'est que le roi est en g7 et grâce à ça pour les blancs il va y avoir des possibilités sur cette diagonale donc là si les noirs jouent de la même façon que dans la partie c'est à dire il a joué le coup fou e3 là les blancs ont la possibilité de jouer le coup cavalier en d1 et il a la possibilité après de faire un échec sur la diagonale parce que le roi est en g7 on va voir ce qui s'est passé dans la partie exactement les blancs n'ont pas fait dame a8 échec il a fait dame a2 donc dame a2 attaque le cavalier et la tour en même temps donc ici les blancs pensaient peut-être ne pas perdre reperdre la qualité parce que si les noirs prennent la tour avec le cavalier les blancs prendront aussi la tour si les noirs prennent le cavalier en c3 avec le fou pour défendre tout en même temps fou prend c3 les blancs pensaient faire tour prend c3 tour prend c3 et dame prend d2 et tenir cette finale a priori équilibrée peut-être encore un tout petit avantage noir mais c'est pas sûr puisque le pion b5 devient un pion passé maintenant devient un pion passé dangereux donc là les blancs ne devraient pas avoir de problème dans cette finale mais sur le coup dame a2 il y a le coup fou e3 un très fort coup encore une fois le fou qui vient protéger le cavalier qui protège lui même la tour et le fou est protégé par la dame donc tout le monde est protégé en même temps au passage le fou intercepte la tour et donc le cavalier en c3 est attaqué et s'il y a donc une menace simple qui est de faire tour prend c3 évidemment donc là on voit toutes les pièces qui se défendent mutuellement le cavalier protégé par le fou protégé par la dame et la tour protégée par le cavalier fou e3 attaque le cavalier en c3 si ce cavalier bouge par exemple cavalier en e2 alors là le cavalier noir peut toujours pas prendre la tour parce que sinon on va perdre la tour en c4 là les noirs avaient certainement prévu soit de jouer tour c8 simplement et après de récupérer une qualité avec le cavalier soit peut-être plus agressif dame c5 dame c5 protégeant la tour on n'a pas peur que le pion avance en b6 parce que là il y aura le coup certainement cavalier prend b1 voilà avec la fameuse menace de mate du couloir avec tour c1 donc les blancs n'ont pas le temps de jouer b7 à cause de tour c1 échec qui va mater et si les blancs font pas b7 et bien ils vont perdre leur pion et dans la finale probablement perdre aussi parce qu'ils ont cette fois un pion de retard alors sur fou e3 il n'a pas joué cahier e2 probablement il fallait quand même le jouer mais la position était déjà difficile il a joué tour c1 et là je pense que ça perd tout de suite ce coup tour c1 il enlève sa tour de l'attaque du cavalier il essaye de protéger son cahier en c3 mais le cahier en c3 est toujours cloué et là les noirs ont trouvé le très bon coup ou dame d4 bien sûr qui vient attaquer le cavalier et cette fois si les blancs jouent le coup cavalier en e2 et bien les noirs joueraient tout simplement tour c1 échec qu'elle prend c1 et ensuite cavalier prend f3 on récupère la tour et en plus on venait ce matin avec dame d1 donc ici je pense pas qu'il y ait de coup pour les blancs pour faire quoi que ce soit sur dame d4 il a tenté d'avancer son pion en b6 mais il est pas assez avancé les noirs font tour en c3 tout simplement et menacent la tour en c1 c'est surtout une menace de mate le pion le pion passé ne sert à rien donc sur tour en c3 là les blancs ont abandonné qu'est-ce qui aurait pu se passer par exemple tour en c3 pour les blancs dame prend c3 toujours avec la menace de mate évidemment dame c1 et on s'aperçoit qu'on peut même pas parer on peut même pas parer ce coup dame c1 la dame blanche en a2 est complètement bloquée par les pièces on voit le contrôle des cases quand même qui est terrible la dame en c3 qui contrôle la case a1 le cavail en d2 qui contrôle la case b1 donc la dame ne peut pas venir sur la première rangée et on contrôle aussi les cases a3 b2 et puis c2 évidemment la case c1 ne peut pas être protégée par la dame blanche alors la dame pourrait venir contrôler et la casser en deux coups en faisant dame a8 et dame c6 mais il y aurait mate avec dame 1 donc le mate du couloir ici qui est imparable en quelques coups les blancs peuvent le parer en jouant peut-être h3 mais il va y avoir quand même un mate assez rapide avec l'aide de la dame du fou et du cavalier donc ici on voit bien dans cette partie alors bon c'était pas c'était pas évident avec les noirs il fallait quand même calculer très précisément c'était quand même Kasparov avec les noirs Kasparov quand il était vraiment au plus haut de son niveau et qui calculait énormément qu'il y avait une très bonne maîtrise technique tactique et donc c'est cette ouverture le gomb libenko c'est une ouverture pas une ouverture tactique mais c'est un sacrifice de pions donc pour obtenir du jeu sur les pions principalement les pions A et B donc on attaque sur colonne semi-ouverte mais aussi c'est un jeu de pièces comme on l'a remarqué très intéressant et donc voilà c'est la masterclass que je vous propose donc pour la prochaine fois et en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette partie j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine partie analysée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021